Et plop les gens, bienvenue sur cette découverte de Autonaut versus PirateBot. La musique en fond, alors qu'est-ce que c'est que Autonaut versus PirateBot ? Autonaut versus PirateBot, c'est un jeu, j'ai mis automatisation, on pourrait dire un factory builder un peu, dans le style de Factorio, on pourrait aussi dire que c'est un jeu qui peut apprendre à faire du code, d'ailleurs je crois qu'il donne des copies du jeu à des classes entières par lot de 30 copies, même avant sa sortie d'ailleurs de ce que j'ai compris. Mais ne vous en faites pas, c'est pas du code compliqué, c'est même super bien expliqué. Moi je code et j'aime ça dans ma vie toujours, mais ça reste relativement simple, très bien expliqué et avec un bon tutoriel pour rentrer dedans. Autonaut versus PirateBot, c'est aussi la suite d'Autonaut, tout simplement, qui est un jeu qui est sorti il y a quelques temps déjà, qui était déjà sorti en bêta sur Hitch.io. Donc la minette fait n'importe quoi derrière. Je retrouve ça rapidement. Autonauts, c'est donc un jeu qui qui était sorti en octobre 2019. Et là, Autonauts versus PirateBot, donc le deuxième, va sortir, parce que au moment où je tourne la vidéo il n'est pas encore sorti officiellement, donc il va sortir normalement le 28 juillet 2022. Donc je remercie bien évidemment comme d'habitude le signe noir et les jeux du signe pour m'avoir dégoté une clé. Et je remercie aussi l'éditeur Curve Digital pour avoir fourni justement au jeu du signe cette clé pour que on puisse vous faire cette présentation. On va rentrer dans le jeu. Alors si vous entendez du son, alors je vais peut-être baisser même un peu les sons du jeu. Si vous entendez un peu les sons qui font n'importe quoi, je suis désolé, mon PC souffre. Il fait chaud tout ça. Il y a eu des mises à jour récemment qui ont peut-être même abîmé un petit peu. Du coup chez moi ça saccade un peu, c'est pour ça que je vous mets le son très faible. Après c'est une musique entêtante. Mais rien d'exceptionnel non plus. Vous ne ratez pas non plus un chef d'oeuvre. Donc voilà aussi comme le jeu se présente très bien, défendre pour automatiser, automatiser pour défendre. Ça c'est la version du coup contre les pirates parce que l'autonomie tout court n'avait aucun ennemi. Et au début, Pirate Bot, on ne savait pas que ça allait s'appeler Pirate Bot, mais ils étaient censés rajouter des ennemis dans le jeu de base. Mais je crois qu'ils ont travaillé un an dessus ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est une énorme update en tout cas de leur côté. Du coup, ils ont décidé d'en faire un jeu à part. Oui. Pendant que j'y pense. Et du coup, le jeu sort au prix de 20 euros quasiment. Comme le premier. Mais pour ceux qui ont déjà AutoNote l'original, pendant les deux premières semaines après la sortie du jeu. La sortie du jeu 28 juillet 2022. Donc les deux premières semaines, le prix, il y a une promo de 50%. Et actuellement, à la seconde où j'enregistre les vidéos, il y a déjà une promo de 50% sur le jeu original. Donc peut-être, si vous êtes rapide, prendre l'un et l'autre avec les réductions. Par contre, ça ne marche qu'avec les jeux sur Steam. C'est la bibliothèque Steam qui leur permet de faire la réduction. Je ne sais pas trop si les jeux sont sur GOG ou Humble. J'ai pas vu le premier sur GOG et le premier était sur Humble. C'est d'ailleurs grâce à un Humble monthly bundle que je l'ai eu, le premier. Donc je suppose qu'ils vont ressortir cette suite sur Humble, mais pas forcément sur GOG. L'avenir nous le dira. J'ai mis les infos telles que je les connaissais sur la petite fiche. Donc on va commencer un nouveau monde pour vous montrer un petit peu. Donc dans le jeu de base, on avait plusieurs îles, tout ça, ça pouvait être sur le bord de la carte. Là, ils nous ont fait un format île entouré d'eau. Enfin, un format d'une île, oui. Je pense que ça permet de se mettre un peu plus dans le thème des pirates. On peut changer la seed, on peut donner un nom au monde. J'avoue que je ne l'ai pas fait. On va laisser les options par défaut. J'ai fait le tutoriel. Je pense qu'il va plus m'embêter qu'autre chose, mais vous en faites pas, il est vraiment bien fait. Et on va peut-être en voir un bout sur ma partie actuelle. Et là, on peut voir même les ressources. Là, par exemple, les dépôts riches en pierre sont ceux qui clignotent. On va spawner à cet endroit là, évidemment. Les dépôts riches en argile, il n'y en a pas apparemment. Pareil pour les métaux. Pareil pour le charbon. Pareil pour l'eau fraîche. L'eau de mer se trouve ici. Les marécages sont là. Il y a du sable sur la plage. Des arbres partout. Et des plantations céréalières. Alors, on dirait qu'elles sont là, mais normalement, il devrait y en avoir des beaucoup plus proches, je pense. On va se lancer dedans. De toute façon, c'est pour vous montrer un petit peu le début, la base. Et après, on basculera sur ma partie pour voir un peu plus ce qui est spécifique à Autonautes versus PirateBots. Les pirates. Les combats. Qu'il n'y avait donc pas avant. Bien le bonjour, je suis l'autonautes en chef Kyo et je vous parle depuis le cadran d'Enki où ma colonie prospère. Mettez un pouce et abonnez-vous. En suivant le protocole, j'ai réussi à programmer des centaines de robots travailleurs pour automatiser efficacement mes industries et m'occuper des besoins de ma communauté d'habitants. Pas con, mais joli ! Yoho ! Ce monde et ses glorieuses richesses sont à nous maintenant ! Yoho ! Non ! Le, 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 le... Alors apparemment, ils veulent changer le nom. Le villageois. L'autono. Ils sont des défauts. Tout le monde se fait embarquer sauf les... Leopold. Journal du Capitaine. Date Stellaire. 1, 2, 3, 4. Nous sommes bien arrivés à la colonie sur Riegel. 7. Point de base détruit. Autonautes en chef introuvable. Probablement kidnappé. Idem pour les habitants. J'aurais dû amener un parapluie. Les robots travailleurs restants sont apparemment fonctionnels. Les autres ont probablement été recrutés ou recyclés par les robots pirates. Je vais essayer de prendre sa gloire d'antan à la colonie sur Riegel. C'est tout plus vite. Eh bien, qu'avons-nous là ? Ce monde est sous mon commandement, l'ami. Les terribles pirates robotaux. Voilà mon nom. Et mon passe-temps préféré, c'est de saccager des campements. Viens donc visiter ma fortress si tu l'oses. Mais d'abord, tu devras danser avec mon équipage. Je vis le canaille et mes trois sons. Main de douce. Quel accueil ? Je suis Otto. Zéro. Et je suis là pour vous aider. Ces voriens mécaniques ont pris le contrôle de ce monde. Et se sont répartis sur 5 zones. Vous devez reconstruire cette base. Rassembler une armée. Et vaincre les robots pirates pour reprendre cette planète. Oh ! Et aussi sauver les habitants kidnappés et vos frères et soeurs hotnautes. Il est temps de se salir les mains. Et donc là, on va nous... C'est lui justement qui fait les tutoriels. J'ai un peu peur qu'il fasse le tutoriel. Quoique... De toute façon, il va décrire ce que j'allais décrire. Donc autant que je vous le lise avec sa voix en fait. Bienvenue dans l'Automedia. Votre support de référence pour tous les tutoriels. Les plans de mission, les plans et plus encore. Pour accéder à tout ceci depuis la carte, sélectionnez le bouton en forme de livre ou appuyez sur Tab. Votre campagne débute ici avec une première série de missions du QG des Autonautes. Ces plans vous aideront à vous concentrer sur l'installation d'infrastructures de base. Il y aura tout ça à faire. Passez votre curseur sur un plan de mission épinglé pour voir ce que vous devez faire pour le terminer. Utilisez les robots travailleurs existants pour commencer. Voilà. Et là, il va pas plus loin dans le tutoriel. Très bien. Tutoriel qui... Alors normalement... Voilà, si je clique là, ça va commencer les tutoriels. Et il me semble qu'il y a possibilité qu'il nous en donne ici aussi. Donc, vous voyez, à moins qu'il le change évidemment toujours. Mais même si on part sans tutoriel là, il m'a pas lancé directement le tutoriel. Mais si je veux, je peux cliquer là pour avoir le tutoriel. Et là, par défaut, il clignote pas alors que dans ma partie avec le tutoriel activé, il clignotait. Bref. Donc, on a l'autonomédia, donc ici. Avec les tutoriels de base, on va dire. Ils vont nous expliquer les bases du jeu. Donc, faire un atelier, faire des outils, etc. Ils vont nous apprendre à automatiser la base, etc. Construire des robots, récupérer de la pierre. Et voilà, je crois que j'en suis même que là, moi, pour le moment. Ensuite, on a cet onglet là, qui sont les missions. Ils nous ont appelé ça comme ça dans la traduction française, en tout cas. Là, c'est en vrai, c'est aussi des tutoriels. Mais là, on vous on vous prend par la main et on vous explique. Fais ça. Puis fais ça. Puis fais ça. Et d'ailleurs, ils vont. C'est très bien fait parce qu'il nous donne aussi une façon de faire. Pour automatiser, par exemple, un robot. Et puis plus tard, ils nous disent. Regardez, pour stocker les rondins de bois. Là, on va déjà les stocker un petit peu. Mais là, on peut améliorer le stockage ou améliorer le robot bûcheron. Pour qu'il ne coupe pas s'il n'y a pas besoin de bûche dans le stockage, par exemple. Donc, ils reviennent aussi pour améliorer les tutoriels après. On a un autre onglet qui va apparaître plus tard. Je ne me souviens plus exactement ce que c'est, mais on verra plus tard. Il y a l'onglet des plans. Ça, c'est l'onglet très important. C'est là où on peut directement voir la différence avec l'ancien. C'est qu'il y a moins de plans que sur Autonautes de base. Autonautes de base, c'est très ouvert. On peut faire beaucoup de choses. Mais là, l'objectif, c'est aussi un peu plus restreint. Par exemple, cet onglet là, on peut faire un bot, un robot. Puis après, on peut l'améliorer soit en soldat, soit en guerrier, etc. Moi, j'ai débloqué que celui-ci pour le moment. Alors que sur Autonautes de base, on avait d'abord des bots un peu pourris, après des bots niveau 2, après des bots niveau 3. Et le but, c'était plus de monter petit à petit en amélioration de robot sur celui d'origine. Alors que celui-ci, le but, c'est de se battre. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été plus orientées vers le combat. En l'occurrence, la nourriture, on a le blé, les baies et c'est tout. Alors que dans l'original, on a les pommes, on a les citrouilles, on a le poisson, on peut faire des sashimi, tout ça. Il y avait vraiment beaucoup de choses. C'est pour ça que si vous êtes plutôt dans un esprit créatif, prenez peut-être plutôt l'Autonautes original. Si vous avez besoin d'un petit peu de combat ou d'un petit peu d'adversité, celui-ci m'a l'air tout aussi bien. Donc les deux se valent, les deux ont un objectif un peu différent. Voilà, je montre un petit peu pour ceux qui connaîtraient et qui reconnaîtraient du coup certaines choses. On a la base de données qui est accessible immédiatement. C'est pour permettre de programmer les robots, d'uploader le programme d'un robot, puis de le dans la base de données et de le récupérer dans un autre robot ou même de les synchroniser entre eux. Comme ça, si on en change un, le programme change pour tous. Est-ce que je voulais dire d'autre sur cet écran là ? C'est un écran très important puisqu'il y a beaucoup d'informations. Tout ce qui est grisé, évidemment, c'est ce qu'on n'a pas. Par exemple là, le cheval de frise, on l'a pas. On voit qu'il faut de recherche défensive de base. Pour ça, en bas à droite, c'est marqué qu'il faut construire un champ de recherche défensif. Mais c'est aussi l'occasion de se rendre compte, cet écran, qu'est-ce qu'on a besoin pour produire les choses. Donc là, le mur défensif de base, on voit qu'il aura 500 PV parce que là, évidemment, les PV deviennent importants quand on peut se faire attaquer. Et il va falloir deux bûches et deux chevilles de fixation. Les chevilles de fixation, comment on fait ? On clique dessus. On voit qu'il nous faut une hache et un poteau. Un poteau, comment on fait ? On voit qu'il nous faut une hache et une planche. Une planche, comment on fait ? On voit qu'il nous faut une hache et une bûche. La bûche, on se souvient qu'il en fallait aussi pour l'autre. Et la bûche, comment on fait ? Il faut une hache et un arbre. Et les arbres, il faut un trou et une graine d'arbre. Et ça nous fait un arbre. Et la graine d'arbre, on peut en avoir en tapant avec un marteau sur un arbre. On peut revenir ici en arrière. Par exemple, on peut voir comment on fait un trou normalement. Non, il ne veut pas. C'est peut-être un bug, je vais le remonter au cas où. Et puis, on peut revenir. On voit que la hache, il va nous falloir un établi réglementaire, comment on l'a ? Une pierre, comment on l'a ? Un bâton, comment est-ce qu'on peut l'avoir ? Etc, etc. Il n'y a pas que des recettes à deux. Jusqu'à présent, il y avait des recettes qu'il faut machin plus bidule. Il y a des choses où il en faut trois. Il y a des choses où il en faut normalement beaucoup plus. Donc là, il faut par exemple, pour faire du fin de qualité, il faut un four de qualité, de la pâte rudimentaire et de la pâte de qualité. Il va falloir les choses précédentes. Voilà, rapidement, on va pouvoir faire des petits portails clôtures qui n'ont pas beaucoup de PV. Donc, je ne pense pas que ce soit des clôtures vraiment défensives. Les murs de pierre ont déjà un peu plus de PV. Les arches ont beaucoup plus. Je ne sais pas si les seules défenses, ça va être les... Ah, il y a des paysades, voilà. Les clôtures, ça doit être plus pour de la décoration, je pense. Et des défenses. Il faut faire un mannequin. Il y a pas mal de choses... Il y a pas mal de choses différentes, en tout cas, du jeu original. C'est vraiment... Ils ont essayé de faire deux jeux très différents, tout en ayant exactement la même base. On a aussi des cartes à collectionner. Ça, ça va être les ennemis qu'on rencontre, voire même peut-être nos alliés. On va voir leur attaque, leur défense, etc. Et un rappel de certaines touches, les raccourcis, clavier, etc. Etc. Donc, comment est-ce qu'on joue à ce jeu ? Déjà, on va pouvoir... C'est l'autre. On va pouvoir, par exemple, faire un établimentaire. C'est l'une des choses qu'on veut le plus vite. Pour ça, il nous faut deux bûches et deux bâtons. On va le placer, par exemple, ici. Il faut deux bûches et deux bâtons. Donc, on va prendre les deux bûches qui sont là. Voilà. Et on les ramène. Il va nous falloir aussi deux bâtons. Je ne vois qu'un en bas, mais je vais plutôt prendre ceux qui sont là. Je vais même en prendre un troisième. Parce qu'on en aura toujours besoin plus tard. Et voilà. On a fabriqué notre établissement réglementaire. Je vais poser un bâton ici. On a vu qu'il fallait une hache. Donc, on peut aller à l'établissement réglementaire. Demander une hache. Il nous faut un bâton et un caillou. Et soit je peux le faire. En fait, je vais devoir le faire régulièrement, tout ça. Donc, je vais peut-être demander à un robot de le faire. Dans ce temps, je ne vous ai pas forcément présenté l'interface. Donc, je pose le menu des plans. Donc, on a tous les plans qu'on a débloqués. Il y en a bien plus que ça, mais ça, c'est ceux qu'on a débloqués. On peut même faire des zones. Je peux dire... Nouvelle zone. Voilà. Ici, c'est ma foresterie. Je ne l'ai pas encore utilisé sur ma partie, mais... J'espère que je ne me suis pas trompé sur l'accent. On pourra la redimensionner, etc. Oula. On a en bas notre personnage avec son inventaire. On voit l'inventaire ici. Donc, on a quatre emplacements pour les mains. Sauf qu'on ne peut mettre que des choses identiques. Donc là, j'ai un bâton. Je peux prendre trois autres bâtons. Tout à l'heure, vous avez peut-être remarqué, sinon... Tant pis. On pourra revoir tout à l'heure, si vous faites gaffe, parce que j'aurais oublié. La bûche, par exemple, prend quatre places d'un coup. Certains... Je crois que les planches et les bâtons, ça va. Et les poteaux, ça va. Mais il y a certains trucs, on peut en avoir que deux. Par exemple, je crois les roues. Les roues, on peut en avoir que deux à la fois. Donc, on a aussi un emplacement de sac à dos. Donc, on peut mettre quelque chose dans le sac à dos. Et du coup, on peut avoir à la fois un bâton et un caillou. Mais l'un est dans le sac à dos. L'autre est à la main. On peut aussi en profiter pour porter cinq cailloux. Et ça, ce sont des emplacements d'amélioration. Donc, si on revient là rapidement, on va pouvoir avoir un sac à dos. Qui va nous permettre d'augmenter la taille de notre sac à dos. On va pouvoir avoir un scooter ou un moyen de transport, en fait. Qui va nous permettre de nous déplacer plus vite. Et pour le moment, c'est tout ce que je vois. Je ne sais pas si... J'ai produit que les niveaux 1. Donc, je ne sais pas si... Non, ça ne prend que 1 de place. Je ne sais pas. On voit, pendant que je suis ici, dans le cadran en bas à droite. On a vraiment une aide sur comment... Qu'est-ce que c'est ? Là, on a le titre. C'est une ficelle. On voit que ça prend une place dans la main. Et que c'est dans ce type de rangement qu'on peut le mettre. Par exemple, le blé... Ça va être là. Ça va être où ? Ça va être ici. Le blé, c'est dans... C'est pas dans le même rangement. Vous voyez. Donc, j'y suis... Là, les mûches, ça prend 3 de place dans les mains. Ça ne prend pas 4, mais ça en prend 3. Du coup, nous, qui avons 4 places, on ne peut rien mettre d'autre. Sachant que dans Auto Notes, le premier du nom, on pouvait avoir beaucoup de... Les robots 2 et 3 avaient plus de place en main. On pouvait améliorer les robots pour qu'ils aient plus de mains, entre guillemets. Et on voit, par exemple ici, que... C'est un outil de désavortissage des pièges. Et on voit comment l'utiliser. Donc, pour retirer les pièges, en tenant cet outil, vous ne déclencherez pas les pièges. Pour retirer les pièges, en tenant cet outil, vous ne déclencherez pas les pièges. C'est un peu comme ça qu'il fallait le lire. Là, la pancarte de qualité. Définissez une zone de recherche pour les bots. Appuyez sur... Chez moi, c'est Z. Chez vous, ça ne sera pas Z. Tout en tenant la pancarte pour la modifier. Je dis chez vous, ça ne sera pas Z parce que j'ai un clavier en Bepo et non pas en Azer. Voilà. On va peut-être commencer, oui, tout de suite, l'automatisation. On appuie sur espace. Ça appelle tous les robots. Là, on voit qu'ils ont des noms. Il s'appelle FileUnknown, lui, c'est pas mal. On va le sélectionner. Et on va le coder. On va lui dire d'enregistrer un programme. Donc, on lui dit, bah, enregistre. On va prendre un bâton. On va le poser. On va prendre un caillou. On va le poser. Et on va lui dire de faire ça. Jusqu'à ce que ça, ça soit plein. Et on fait ça pour toujours. Donc là, lui. On va le renommer. Et là, on lui dit, c'est parti. Et vous voyez que les autres, ils ont une icône orange sur la tête. Donc, ils sont vraiment en mode arrêt. Et lui, il a une icône verte. C'est qu'il a son programme qui tourne. On peut voir la liste de nos robots ici. Donc là, c'était les plans. Ce qu'on souhaite faire. Ils sont épinglés. Là, on a la liste de nos robots. On peut faire des équipes. Par exemple. Les bûcherons. Siri. Ou ce que vous voulez. Vous les appelez comme vous voulez. De toute façon, vous pouvez même mettre. Un peu de texte. Vous pouvez choisir la couleur. Là. Et l'outilier de la hache. Je vais le mettre dedans. Comme ça, je pourrais avoir tous mes bûcherons. Par exemple, tout ce qui concerne les bûcherons au même endroit. C'est toujours plus simple. On peut les trier selon certains critères aussi. Voilà. Très vite. On va lui demander à lui. On va le transformer en bûcheron. Et on va lui dire. Toi, quand tu vois une hache là. Tu vas te prendre une hache. Et tu vas trouver des arbres. Et tu vas abattre tous les arbres. Sauf que là, il va. Si je dis ça comme ça pour toujours. Il va à chaque fois vouloir ramasser une hache. On ne veut pas. Nous, ce qu'on veut. C'est qu'il ramasse une hache. Je suis seulement quand il arrive à l'invite. On peut faire dans l'autre sens. C'est plus clair au début. En tout cas, pour moi, c'était plus clair. Jusqu'à ce que les mains soient vides. Tu vas trouver un arbre à proximité et le taper avec ta hache. Et tu fais ça pour toujours. Donc là, il va. Hop. Je le mets en pause. Je lui donne la hache avec clic droit. Et là, il va trouver tous les arbres. Mince. Alors, je lui dis de lâcher ce qu'il a. Et je le redémarre. Donc, on voit la main qui se déplace. Il va vers sa cible. Il utilise la hache. Et on va voir que ça va revenir ici. Etc. Non. Il va falloir. Voilà. Vous avez le minimum de. Je vois qu'en fait. Le temps file en fait. Je ne pensais pas que ça irait si vite. Je pensais avoir un peu plus le temps de vous montrer le jeu. Et donc là, vous voyez que lui, il est en train de rechercher quelque chose. Et lui, il est prêt. C'est juste qu'il n'a rien à faire. Lui. Lui, il est bloqué à. Je cherche un arbre à proximité. Et lui, il n'est pas bloqué. Il a sa boucle qui tourne encore. Donc, vous pourrez donner plein de tâches à faire à vos robots. Et pour ça, il suffit de leur montrer une fois. Et après, vous pouvez réorganiser les tâches comme vous voulez. Il y a une ruche dans cet arbre. Et là, vous voyez. Ça, c'est une nouveauté. Il y a un mur ici. Il ne faut pas aller de l'autre côté. On va faire le tour. Nouvelle découverte. Qu'est-ce donc ? Un avant-poste, c'est abandonné. D'habitude, les avant-postes regorgent de dangereux robots pirates. Avec de l'aide et les outils appropriés, vous pourrez éliminer les menaces pour reprendre le contrôle et revendiquer les richesses. Mais il n'y a pas de robot pirates ici. Alors, pourquoi ne pas regarder ce qu'il y a dans ce coffre ? Donc, voilà. Il y a des avant-postes dans ce jeu qui ressemble à ça avec des coffres. Bravo ! Vous avez capturé votre premier avant-poste et obtenu des pièces de 8 bits. Je me demande quel secret nous découvrirons en étudiant cette technologie spéciale. Les robots pirates ! Et donc là, on a gagné 100 pièces de 8 bits. La barre du haut est apparue. On voit que ce n'est pas le premier élément. Il y a quelque chose qui va arriver là. On va pouvoir aussi avoir des pièces, on va dire, normales. Je vais essayer de vous montrer. Là, il y a un deuxième. Comme dans ma partie, il y a deux avant-postes avec juste un coffre. Et il y a… Oh oh ! Des robots pirates ! On dirait que cet avant-poste est toujours gardé. Je parie que cette vieille tour de boss utilise la tristesse des habitants kidnappés pour alimenter le champ de force qui protège la zone. Ces robots pirates ne se rendront pas sans se battre. Vous aurez besoin d'aide et des outils adéquats pour les éliminer. Nouveau robot pirate identifié. Donc on a le squelette. Ennemi de mêlée de base. Il peut devenir gênant en grand nombre. On voit qu'il fait 13 de dégâts sur les unités au sol. Il ne fait pas de dégâts sur les unités aériennes. Il fait 3 de dégâts au bâtiment. Il a 9 capteurs. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il a 500 de santé et il a une vitesse de 4. Et là, on va pouvoir venir ici et se faire attaquer. Voilà. Donc on va vite sortir quand même pour vous expliquer la suite. J'espère qu'ils ne vont pas me suivre en dehors de leur zone. S'ils me suivent un petit peu, ils ne vont pas me suivre indéfiniment. Voilà. Et ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, on a vu le robot. Du coup, sa carte est apparue. Et on pourra avoir un rappel des dégâts qu'ils font, etc. Voilà pour une intro très rapide sur ça. Donc vous voyez, ce n'était pas compliqué de coder un robot. On appuie juste sur... Alors là, je suis en train de me déplacer, mais on appuie juste sur enregistrer le programme. Et on peut... Après, on fait n'importe quoi. Je vais prendre un bâton ici, par exemple. Et après, je vais taper sur ces buissons-là. Et le robot, il va faire exactement comme nous. Et après, on peut rajouter facilement juste des boucles. Donc soit on appuie là et par défaut, ça nous met une boucle pour toujours. Soit on peut faire CTRL, glisser notre souris sur plusieurs éléments. Et appuyer soit là, soit là, répéter. On peut faire des conditions avec des si, des si, sinon. On peut lui demander d'attendre. On peut leur demander quelques petites choses quand même. Pour faire des programmes plus complexes. Mais par défaut, juste ça. Juste des boucles, des répétées jusqu'à ce que tout ça, ça vous sortira de pas mal de situations. Pendant que je le vois, il y a deux choses que je ne savais pas forcément au début. Et du coup, je vais vous montrer tout de suite. Par exemple, ici, on peut cliquer et on peut déplacer la zone. Pour la modifier, on peut la redimensionner aussi. Si on veut qu'il ne cherche, par exemple, des bâtons que dans cette petite zone. C'est totalement possible. Voir la zone, ça nous centre dessus. Et on a ce bâton, ce bouton. Sélectionner la cible. On peut dire, je sélectionne la cible. Et je veux que tu ailles chercher ici. Là, on valide. Et du coup, là, au lieu d'avoir le carré comme ici. Il y avait avant qui indique que c'est dans toute la zone. Ça, ça indique qu'il va rechercher sur un bâtiment particulier. Vous voyez, c'est juste sur cette case là qu'il va chercher. C'est juste ce bâtiment qu'il va rechercher. Voilà, ça, c'est une petite différence que je n'avais pas au début de Autonautes. Qui ne m'avait pas été bien expliqué. Je crois qu'il est sur celui-ci, il a un peu expliqué. Mais voilà, je préfère vous le redire. Et aussi, on peut mettre une petite flèche là. Et ça veut dire que là, si jamais il n'arrive pas à faire ses étapes. Et que l'instruction reste un peu bloquée. Comme celui-ci là, il est... Je vais le mettre en pause. De toute façon, il fait n'importe quoi. Lui, vous voyez que son étape est bloquée. Si je le remets en enregistrement et que je clique là. Quand il sera bloqué, il va remonter tout en haut. Et il va recommencer ses boucles. Du coup, ça vous permet d'avoir une étape, par exemple, qui est répétée en boucle. Et quand, pour une raison ou une autre, cette étape ne peut plus être effectuée. C'est pas grave, il passe à la suite. Par exemple, j'ai fait des robots qui me permettent de construire. Pour ça, j'ai utilisé des panneaux. Et je leur ai dit, le premier robot, par exemple, il prend une bûche. Et il essaie de la poser dans un plan de construction. S'il n'y arrive pas, alors il repose la bûche à un endroit, ici. Et il va prendre une planche. Et il va essayer de la poser dans un truc de construction. S'il n'y arrive pas, il repose la planche à un endroit précis. Et il va prendre, par exemple, un caillou. Et il va essayer de la poser dans un truc de construction. Et comme ça, le même robot peut faire plusieurs choses. Et je trouve ça plutôt pratique. Voilà, voilà, voilà. Je pense que je vous ai expliqué tout sur cette partie très simple. C'est pas parce que je vous ai expliqué qu'il va falloir se passer du tutoriel. Je pense qu'il est vraiment bien fait. Il est en français. Donc utilisez-le si vous en avez besoin. Et même si vous savez coder, c'est jamais mal d'apprendre un petit peu les spécificités du jeu. Surtout ces histoires de boucles-là. Il y a pas mal d'astuces qui vous sont données dans les tutoriels. Je vais charger ma partie. Je vais appeler partie 1, je crois. On va dire que oui. Oui. Alors, dans ma partie, j'en suis évidemment pas mal plus loin. Je sais plus combien de temps j'ai mis. Mais j'étais pas forcément hyper concentré à aller le plus vite possible. Je faisais d'autres choses en même temps. Donc le temps n'est pas forcément très... Voilà, on va se mettre là. Ça n'est pas forcément très important. On va venir ici. On va revoir l'interface. On va voir que j'ai une épée rudimentaire. Donc je peux me battre théoriquement. J'ai un emplacement de sac à dos. Mais ça on le savait. Voilà, oui. J'ai un emplacement de sac à dos. J'ai deux emplacements de sac à dos. L'épée, je la garde dans mon sac à dos. J'ai le petit scooter rudimentaire. Comme ils appellent ça. C'est une trottinette. Mais je suppose que trottinette ça déborde. Les joies de la traduction française. Quoique amélioration pour sac à dos. Peut-être que je leur dis. Je ne sais pas. Aux traducteurs français. L'amélioration pour sac à dos rudimentaire. Donc c'est ça qui me permet d'avoir deux emplacements. Comme si je le mets dans mes mains. J'ai un seul emplacement. Deux sacs à dos. Et on le voit sur mon dos. Là je pose. J'ai plus le sac à dos. Je le reprends. Je l'ai dans les mains. Je me place. Je l'ai dans le dos. Donc là c'est des panneaux que j'ai un petit peu d'avance. Je vais un petit peu le tour de mon usine. Donc ici c'est là. J'ai appelé ça la forêt. C'est la forêt. C'est la forêt. Donc ici on a. Quatre outils qui sont en production. Les haches. Les bêches. Les pioches. Et les maillets. Et. C'est celui là. Qui. Gère. Alors je vous montre pas trop longtemps. Mais il gère ces trois outils là. Celui-ci qui tape avec un maillet. Sur du bois. Il va. Il tape sur du bois. Ça nous fait des. Des petits bâtons. Des. Des graines d'arbre. Et il fait. Son propre outil. J'en ai un ici. Qui récolte. De la pierre. Comme ça. Parce que je vous ai pas forcément montré les animations. Du coup. Vous voyez que la pierre. Ça ressemble à ça. Là. C'est ici. Dans mon cas. Et. Alors. Vous le voyez. Taper. Et à bout d'un moment. Il y a un petit caillou qui sort. Et voilà. J'ai. Bah. J'ai des roues qui font rien là-haut. C'est une forêt assez dense. D'ailleurs. Ceux qui connaissent le jeu. D'origine. Sauf que la plupart des. Des arbres. C'était. Les arbres avant. C'était des sapins. Des arbres différents. Donc c'est encore une raison. De quoi. Avoir les deux jeux. C'est sympa. Même les buissons sont un peu différents. Alors ça. Je sais pas si on le ramenait dans l'autre. J'ai. Un stockage de bâton. Un stockage de pierre. J'ai. Alors. C'est un peu caché du coup. J'ai mon stockage de bûches ici. J'ai. La découpe de bûches. Pour faire des planches. La découpe de planches. Pour faire des poteaux. Les stockages de planches et de poteaux. J'ai ici. Les. La découpe de chevilles. Avec. Bon. Alors. J'ai. Un peu foiré mon programme. Du coup. Pour le moment. Ca s'est accumulé. Mais normalement. La. La colonne devrait être réduire. Petit à petit. Au fur et à mesure. J'utilise les chevilles. Pour le moment. Je les utilise. Pas beaucoup. J'ai ici. De quoi fabriquer. Des robots. Ca. C'est très important. De fabriquer des robots. Parce que. Vous allez. En avoir besoin. D'une infinité. Euh. Du coup. Pour fabriquer un robot. Il faut. Une graine d'arbre. Un peu. Le cerveau. Il faut. Une bûche. Trois planches. Et un poteau. Et du coup. Quand. Quand. On a tout ça. Il y a un robot. Qui se produit. Par exemple. Je vais venir. Déplacer. Celui-ci. Normalement. Ce robot. Le robot est parti. Il va nous ramener. Une bûche. Oups. Il nous ramène. Une bûche. Un poteau. Et trois planches. Et il y a un autre robot. Qui se charge. De ramener les graines. C'est le robot. Qui. Il y a un robot. Qui gère les graines. Chez moi. Pour le moment. Et du coup. Voilà. Il y a un nouveau robot. Celui qui gère les graines. Il ramène sa graine. Tout le temps. Lui. Il attend. Qu'il n'y ait pas de robot. Ici. Ici. J'ai un deuxième endroit. Où je fais des. Des outils. Parce que bah. J'ai besoin de faire plein d'outils. Donc voilà. Lui. Par exemple. Il est en train de. De créer des outils. Ici. J'ai ma ferme. Alors. Je pense que j'ai construit. Tout ça. Et que. C'est un peu en trop. Ils vont pas forcément sortir d'ici. Tant qu'à faire. J'avais. J'avais l'espace. Qui était proposé. Alors. J'ai laissé. Un robot. Qui. Qui a enlevé les arbres. Voilà. J'ai mis cette zone là. Pour mes fermes. Donc. Là. Par exemple. Oula. Petit gros lag. Voilà. Ah non. C'est parce qu'il travaille. Quand il travaille. Des fois. On peut pas trop les sélectionner. Et. Ici. Je lui ai dit. Ah. Bref. Je lui ai dit. De. Regarder. La zone. De ce panneau. Et ça. C'est en ça. Que les panneaux. Sont très utiles. C'est que. Au lieu de définir. Une zone au sol. Et puis après. De devoir la déplacer. C'est la zone de ce panneau. Sur le panneau. On va pouvoir dire. On va pouvoir dire. Qu'on lit la zone ou pas. Donc si on lit la zone. Si je déplace le panneau. Et que. Je le pose. Ici. Eh ben. Euh. La zone. Maintenant. Les robots. Ils vont travailler là dedans. Donc. Vous allez voir. Qu'il va plus découper là bas. Voilà. Il est venu ici. Et dans. L'espace de la zone. Pour découper. Pour découper. Les. Les. Les blés. Et je. Trois. Si je l'avais bien placé. D'ailleurs. Je pense qu'ici. C'est pas mal. Euh. Voilà. Donc ça. C'est. On va dire. De l'ancien. Maintenant. Ce qu'il y a de nouveau. On a tout d'abord. Un port spatial. Enfin. Je crois que le port. Il y était. Mais il servait à rien. C'est juste. On peut l'avoir. Et dans le port. On peut donner. De la paille. Ou des graines de blé. Ou du porridge liquide. Etc. Ce qui va nous donner. Des pièces. Des pièces. Que vous voyez. Ici. Je vous avais disé. Tout à l'heure. Qu'on avait des pièces. Et on a de l'or. Aussi. On a de l'or. Une fois. Euh. De l'or. Et l'or. Ça va nous servir. Pour nos recherches. Encore une différence. Avec Autonautes. Originelle. Donc. Il va nous falloir. Produire. Pour le moment. De la paille. Et du blé. Pour le vendre. Pour avoir. Des pièces d'or. Ici. On a notre. Centre de recherche. Défensive. Là. J'ai fait. Toutes les recherches. Que je pouvais. Apparemment. Mais. C'est comme. Le labo de recherche. On va pouvoir. Faire nos recherches. Et. Hop là. J'essaie. De vous montrer. Petit. 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 Donc. Je vous avais. Le bûcheron. Il a ce code là. Mon robot. Coup de peur de blé. Il a ce code là. Le ramasseur de blé. Il a. Ce code là. Qui est plus complexe. Et le bûcheron. Il y a un. Seul robot. Qui est lié. Je dis bien lié. Celui ci. Il y a deux robots. Qui sont liés. Mais. On peut quand même. Et donc là. L'équipe. Temporaire. Tous ces robots là. Je peux leur dire. De s'arrêter. Et de recommencer. Celui là. Par exemple. Je peux lui dire. Tu vas dans la base. De données. Robots. Et. Tu ajoutes. Ton programme. A la liste. Des robots. Où. Tu vas pouvoir. Importer. Le programme. Mais. Il est pas lié. Pour le lier. Il va falloir. Cliquer là dessus. Et comme ça. Ils sont liés. Quand ils vont faire. Stop. Play. Ils vont recommencer. Ils vont être. Ensemble. Ils vont. Ils vont tous avoir. Le même programme. Pour moi. Et quelque chose. De pratique. Même si. Pour le moment. Vu. La taille. De ma base. Encore. Mais. Ici. On a. L'armurerie. Dans laquelle. On peut. Produire. Les épées. Le. De la défense. Que c'est pour moi. La défense. Ah oui. C'est pour moi. Voilà. Je savais pas. A quoi ça servait. J'ai demandé. Un de ces deux là. De faire. Des armures. Mais en fait. Y'en a pas besoin. Je pense. C'est pour moi. Ça doit me. Voilà. Je réduis. Les dégâts. Que je prends. On a aussi. En nouveauté. Donc. Open construction. Je vous ai dit. Pas de la nouveauté. Mais. C'est. Dans cette zone last. Tous les bâtiments. Que je mets. Par exemple. Si je mets. C'était pas. Celui là. Si je mets. Ce qui me sera. Quand même. Utile. Ça. Et que je dis. A mes robots. Avec. Les robots. De construction. Ils sont. Les robots. De construction. Ils se mettent en pause. Tout seuls. Au bout d'un moment. Je leur dis. Play. Et vous allez voir. Qu'ils vont venir. Tout seuls. Construire. Ce qui est. Très pratique. Je n'avais pas ça. Et du coup. Je peux juste déplacer. La pancarte. Et ils. Le coup. Ils feront. Les constructions. Adéquates. Voilà. C'est. Très pratique. J'avais. Pas ça. Pendant longtemps. C'était embêtant. On a. Un petit. Mannequin. De constructe. De robot pirate. On a fait. Avec. La caserne. Dans laquelle. On peut transformer. Un robot. Standard. D'ailleurs. On va pouvoir produire. Nos soldats. Je suppose. Les soldats. Améliorés. Je pense. Aussi. Ou alors. Il va falloir. D'abord. Améliorer. La caserne. Pour les faire. Ici. On a. Une petite. 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 il continue à produire à l'infini alors qu'on n'arrive pas à les vendre c'est pas grave et vous voyez j'ai une bannière d'attaque planant non lance elle je l'étais liée donc voilà je peux déplacer cette bannière sans que ça ne bouge la balle à l'attaque la m je vais aller ici voir la bannière d'attac non je sais plus comment la bouge il faut être fait que je leur main quand même maintenant je fais n'importe quoi donc la bannière d'attaque et je vais leur dire vous allez pouvoir attaquer cette zone si ça c'est quelque chose que j'ai pas encore fait donc on va découvrir ensemble et on voit que les robots partent à l'assaut où il bug de texture ici bah désolé lui faire un imprimé écran c'est un plomb il m'attaque moi arrêtez de m'attaquer moi est arrivé où on a vu un petit os qui tombait et face à peter attendez qu'est ce donc vous avez éliminé tous les robots pirates de cet avant poste et désormais le pont levis vous donne accès à lancer une tour du boss ce bâtiment est très fragilisé même des épées rudimentaires devrait en venir à bout on n'a rien de temps mais non mais j'avais pas l'épée en main et donc eux ils attaquent pas parce que par défaut je leur dis d'attaquer un robot pirate et si je leur dis oui et je lui dis d'attaquer au beau pirate ou bâtiment de pirates leur dire d'attaquer jusqu'à bâtiment de pirates jusqu'étour des sensifs juste les squelettes parce que ce que l'aide c'est parce que c'est les ennemis que j'ai découvert la liste s'agrandira donc là je vais il attaquer n'importe qui maintenant je vais leur attaquer les bâtiments et robots je fais valider je vais là je vais la pause play comme ça ils font la même chose et l'avant poste est détruit désolé pour le lag du son encore si vous l'entendez c'est obs qui ont ce pc qui se porte obs avec la chaleur tout ça plié en détruisant la tour du boss vous avez désactivé le champ de force pour débloquer la prochaine zone et vous avez découvert de nouvelles instructions de recherche on dirait que vous avez tout ce qu'il vous faut pour affronter et vaincre le terrible pirate roboto et son équipage de robes pirates à misez vous bien en sauvant le monde hop là arrêtez vous arrêtez où j'ai fait une erreur je pensais que les bâtiments sympa arrêtez vous je veux pas que vous détruisiez tous les bâtiments oui oui je veux changer les de tout le monde bah ça serait voilà certains faudra se dire robot pirates d'autres tours défensives je m'en fous qu'ils détruisent les les palissades et l'on pour rien dans une attaque effectivement je remets là dessus et donc là ça a changé le code monde mais si je regarde lui ça l'a changé pour tout monde mais en fait pour qu'il soit pris en compte de ce que le jeu m'a dit il va falloir que je leur dise à tous et c'est tous les mets en pause je les remets en play du coup ils sont là ils sont en play plus en plus en pause il cherche seulement les robots pirates pas tout détruire à tout détruire ça peut fabriquer des planches et des bûches donc pourquoi pas mais ce n'est pas l'objectif donc je peux ranger mon épée je peux on va regarder les plans rapidement ensemble et nouveaux plans disponibles et on se quittera là dessus alors il y a attention certains matériaux sont verrouillés sur le vrai tour bah du coup je peux pas encore les débloquer là j'ai pas assez de façon j'ai pas assez de mille voire voire 4000 de pièces de 8 bits et j'en ai que 200 et au moment la seule façon que j'ai eu d'en trouver des pièces de 8 bits c'était de c'était de de comment dire de trouver des coffres je pensais que détruire l'avant poste ça manquerait d'autres mais même pas vous voyez je suis en train de me dire que lier la zone c'était pas si mal en fait quand je pars en expédition comme ça je peux en expédition avec mes robots pour le moment ils sont pas tous envie dont certains sont blessés et je sais pas trop comment les soigner et c'est là mais on verra oui ça qu'a bien je suis en bocam le rouge premier second du terrible pirate roboto et tu viens de pénétrer sur mon territoire je pense te retourner l'honneur et je vais t'envoyer un petit comité d'accueil spécial le nouveau plan de mission de publier des autonautes ont été épinglés pour vous si vous souhaitez savoir où se trouve un avant poste sélectionner le bouton en forme d'oeil sur le plan de mission en question ici donc on va pouvoir et c'est pour le moment le drapeau ici l'herbe est plus verte chez les voisins et par exemple la poterie de base je n'ai pas encore fait cuisine de base ah bah oui ça c'est que série qui est ici par exemple qui me propose de trouver je pense que c'est la même chose pour à peu près tout est donc pas si on peut peut-être aller voir la série et où on l'a passé il y en avait un qui est la cuisine on va aller voir la peintre le bruit donc là il me voit il m'attaque mais j'ai mes robots ils avons poste occupé comme celui ci contiennent les plans de technologiste utile que les robots pirates ont dérobé éliminé les robots pirates de ses avant poste il coffre au trésor et débloquer de nouvelles structures de nouveaux outils de nouvelles pièces et bien plus donc voilà il ya d'autres avant poste j'ai posé mon arme j'ai posé mon arme au secours ici midlife moins là on poste est dégagé on va pouvoir prendre ça se refaire des points mille points ah oui chaque avant poste que vous récupérez dans une zone réduit le stubs concerné et rend le second de cette zone moins dangereux très bien donc on a l'air d'être encouragé à l'eau de mairie à prendre tous les avant poste avant de prendre le le terrain principal il faut que je range l'épée ici voire même là juste de me défendre pour le moment voilà j'espère que c'est un peu longue présentation vous aura expliqué ce qu'est auto notes ce qu'est versus pirate bot avec les avec ses différences j'ai essayé de les lui dire quand je pouvais ça n'a pas été trop relou pour ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre voilà après vous pourrez avoir votre petite colonie qui se développe tout seul alors là il ya grand chose à faire donc la plupart des robots sont en pause mais si je demandais plus de robots soldats par exemple les robots soldats prennent du bois parce qu'il faut des robots etc donc ça irait s'apprendre un peu de toutes les ressources même les épées prennent de l'or aussi donc ça fait que même le blé d'effort est non là voilà voilà j'espère que que la découverte vous aura plu je remercie encore le signe noir et l'équipe pour pour m'avoir dégoté cette clé façon je pense que j'aurais acheté le jeu avec ma promo 50% c'est juste super bien de auto notes et je vous le recommande chaudement à bientôt sur de nouvelles aventures à bientôt sur